Poser sa candidature directement dans une agence de mannequinat est l'une des manières de devenir mannequin. C'est une façon d'être vue, entendue et d'avoir une réponse claire, nette et très précise. Donc dans cette vidéo, je vous montre directement comment poser sa candidature dans une agence de mannequinat. C'est parti ! C'est vrai que dans différentes vidéos, différents TikToks, différents Reels, je vous donne des façons de devenir mannequin. Mais je trouve que c'était très théorique et j'aimerais être une aide pratique pour vous. Et là, c'est la partie où vous venez et vous me dites, mais non, c'est pas vrai, tu n'es pas que très théorique, tu es aussi très pratique. Moi, tu m'as beaucoup aidé. Et là, je vous réponds, oui, c'est vrai, mais j'aimerais en faire plus pour vous. Et donc, je vais en faire plus pour vous. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer de A à Z comment postuler dans une agence de mannequinat. Et je tiens à rajouter que cette vidéo peut aussi servir en tant que modèle photo. C'est-à-dire que tu veux être modèle photo et postuler dans une agence de modèle photo, utilise cette vidéo, il n'y a pas de souci. Que ce soit pour l'email, que ce soit pour la vidéo de présentation, que ce soit pour les Polaroids, je vous montre tout de A à Z. Je vais d'abord commencer par faire une courte présentation. Je m'appelle Exocé, je suis étudiante en droit, entrepreneuse dans le domaine de la mode et mannequin chez lui depuis maintenant 4 ans. Sur cette chaîne, on parle modeling, on parle mode. Je vous ramène dans les coulisses du monde du mannequinat grâce à des vlogs. Je vous donne des tips pour devenir mannequin. Donc, si tout ce milieu et tout ce monde vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes à la bonne adresse. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Donc, je plante le décor. On a choisi, on connaît les 5 façons de devenir mannequin. Et donc, parmi les 5, on choisit la candidature directe en agence. Premièrement, pour soumettre sa candidature, on a besoin de 3 éléments. On a besoin de Polaroid, on a besoin d'une vidéo de présentation et on a besoin d'une vidéo de marche. Moi, personnellement, la vidéo de marche, ce n'est pas que je la trouve optionnelle. Mais la plupart du temps, on est des mannequins amateurs lorsqu'on se lance et on ne sait pas spécialement marcher. Donc, je pense que ça peut aider l'agence de mannequinat à voir à peu près ce qu'on est capable de faire. Mais je la trouve très optionnelle parce qu'elle sera mauvaise, parce qu'on ne sait pas faire les choses. Et donc, on arrive en tant que produit brut et c'est à l'agence et au booker de nous façonner afin qu'on puisse être un produit fini. Donc, je vais quand même vous donner un exemple de vidéo de marche pour cette vidéo. Et je ferai par la suite une grande vidéo avec des conseils de démarche. Voilà, c'est comme ça qu'on va procéder. Avant les Polaroids, qu'est-ce qu'on fait ? On se prépare. Ok. Donc, pour tout ce qui est candidature, on va opter pour un look 100% naturel ou avec un maquillage très léger. Moi, personnellement, lorsque j'ai fait mes Polaroids à l'agence, j'ai toujours un maquillage très léger. Ou arriver là-bas, il me maquille très légèrement. Je vais vous ramener avec moi pendant ma préparation pour les Polaroids. Commençons sans plus attendre. Ne calculez pas ma charlotte. J'avais fait des grosses nattes pour pouvoir étirer mes cheveux. Donc, je commence. Je ne fais pas mes sourcils au crayon. Donc, je les plaque seulement avec du savon. Je vous déconseille vraiment le fond de teint pour les photos. Privilégiez l'anti-cerne et utilisez-le pour camoufler vos imperfections comme je l'ai fait. Donc, par la suite, j'ai blendé avec un pinceau. Le Beauty Blender, ça le fait aussi. Je préfère juste le rendu au pinceau. Par la suite, je n'ai pas fait un baking, mais un setting. Et j'ai enlevé l'excès avec mon pinceau à poudre. Et donc, par la suite, j'ai juste matifié mon teint et unifié mon teint avec ma poudre matifiante. Non, on n'oublie pas le coup. Donc, ensuite, je n'ai pas fait de contouring, mais j'ai juste bronzé mon visage. J'ai blendé même avec mon pinceau à poudre pour ne pas que ça se voit trop. J'ai surenchéré avec le blush que j'ai re-blendé aussi avec mon pinceau à poudre. Vraiment, il faut que ça se fasse très naturel. Une obligation de faire, mais si vous le faites, faites-le très naturellement, le contour du nez. Et on finit... Enfin, on met du mascara. Faites attention à ce que ça ne déborde pas sur la paupière. Et on met un peu d'highlighter, mais vraiment un peu pour que ce soit joli à la caméra. Voilà le rendu final de mon maquillage. C'est très léger, ça se remarque à peine. On sait que je suis maquillée, mais ce n'est pas trop blanc. Et pour les lèvres, soit on met un gloss très léger, soit on met juste de la vasine. Pour les cheveux, ma ligne directe, c'est de vraiment faire en sorte que mes cheveux soient présents. Donc, je vais étirer mes cheveux le plus possible pour faire dominer mon afro. L'une des astuces que j'utilise pour fixer mon afro et qu'elle ait une très bonne forme, c'est la laque. Donc, je mets la laque sur mes mains et je définis la forme moi-même. Moi, je vous conseille pour tout type de cheveux, pour tout type d'ethnie, de véritablement y aller avec leurs cheveux naturels. Parce que je pense que ça va aider l'agence à voir quel profil on peut vous donner. Vraiment, les cheveux naturels, privilégier les cheveux tirés derrière l'oreille ou les queues de cheval. Bref, une coiffure qui vous dégage le visage. Si vous avez une frange, laissez-la comme elle. Elle est là, il n'y a pas de souci. Si à ce moment-là, vous avez des mèches, des rajouts, un tissage, il n'y a pas de souci. Dégagez votre visage, vous le préciserez dans le mail que vous avez donné. Et si vous pouvez joindre des photos, des jolies photos, des photos soit prises en mode Polaroid, soit Instagramable, qu'on puisse voir votre texture de cheveux, ce serait pas mal. Si vous pouvez les défaire, si vous avez des mèches et vous pouvez les défaire et ça ne vous dérange pas de les défaire, ok, il n'y a pas de souci. Mais si, sincèrement, ça vous dérange, vous voulez les défaire, vous voulez les faire, etc. Je pense que ce n'est pas un véritable souci. Moi, je me rappelle que lorsque j'ai passé concours élite, j'avais une perruque. Ils m'ont rappelé deux semaines plus tard, je venais de faire mon big shop, j'avais les cheveux courts. Bref, on m'a vu dans tous mes états et ça ne m'a pas empêché de signer. Donc, vraiment, juste mettez vos cheveux, décrivez-les dans le mail. Donc, maintenant, après la préparation, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se munir de notre maître. On doit connaître nos mensurations. Utilisez un maître pour connaître votre taille, pour que les agents, les bookers puissent vous visualiser, on va dire. D'accord, donc là, nous voici munis de notre maître. On va mesurer notre tour de poitrine. On va mesurer notre tour de taille et notre tour de hanche. Mensuration des endroits les plus forts et de l'endroit le plus creux du corps. Concernant la tenue, on va rester comme dans le cadre du concours. On s'habille simple et près du corps. Si vous voulez mettre un legging, mettez un legging. Si vous voulez mettre un jean, mettez un jean. Si vous êtes plus en confiance et vous voulez mettre une jupe, un short, faites-le. Le plus important, c'est que la tenue vous mette en valeur. Vous pouvez porter du noir comme des couleurs, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit des couleurs qui vous mettent en valeur. Je vous conseille véritablement de mettre des vêtements près du corps. Ce n'est pas le moment d'être habillé en large. Ce n'est pas le moment de toujours patati patata. Non, on veut voir votre corps, on veut voir vos formes. Parce que vous voulez être mannequin. Donc, je vous conseille véritablement des choses près du corps, simples, qui vous vont bien. Donc, moi, personnellement, j'ai opté pour un crop top noir, un legging noir et j'avais des talons compensés noirs. Oui, parce qu'il faut des talons pour la vidéo de marche. Donc, concernant les polaroïdes, on va faire trois plans différents, mais en répétant les mêmes poses. On va commencer par le mode portrait, de face, de profil et pour finir, on finit en trois quarts. Ensuite, on poursuit avec le plan américain où on voit tout le buste. On commence de face, de profil et on finit en trois quarts. Vraiment pour le plan, mais bon, on refait la même chose de face, de profil et de trois quarts en plein pied. Vraiment pour le plan, mais bon, on refait la même chose de face, de profil et de trois quarts en plein pied. Ce n'est pas le moment de vous mettre en difficulté. Là, on est en train de passer un test. OK ? Donc, on prend des talons avec lesquels on peut marcher, avec lesquels on se sent à l'aise et on commence. Et ne vous mettez pas la pression. Pour la plupart, on est tous des mannequins animateurs à ce moment-là. On n'attend pas, ils n'attendent pas d'avoir la démarche de Naomi Campbell, de Diesel Bunchen et tout, tralala. Non, marcher normalement. Désolée, je la fais en plus simplifiée possible. On se met bien droit et on marche comme si on marchait sur un fil en croisant les jambes. On avance vers la caméra, on reste bloqué pendant trois secondes et on repart avec le pied inverse. L'idée de présentation, c'est votre lettre de motivation. C'est le moment de nous dire qui vous êtes, pourquoi vous voulez être mannequin. Mettez-vous en mode portrait sous une belle lumière. Soyez vifs et intéressants. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très, très bien. Je m'appelle Exocée, j'ai 22 ans, je suis étudiante en droit, j'habite en voie parisienne. Et aujourd'hui, je viens vous soumettre ma candidature parce que je suis passionnée par le domaine de la mode depuis que je suis toute petite. Les mannequins me font rêver. Donc aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains et je vous soumets cette candidature. Je suis votre agence depuis très, très, très longtemps. Je vois vos mannequins et ce serait un honneur pour moi de faire partie de Mindel. Donc, je reste à votre entière disposition si vous voulez me rencontrer en vrai. Je vous joins en plus de cette vidéo de présentation, une courte vidéo de marche et quelques polas de moi. À très vite. À la fin de ta présentation aura, tu peux refaire un tour sur toi-même en te montrant de face, de profil droit, de dos, pourquoi pas, de profil gauche et finir en trois quarts. Tu peux aussi montrer tes mains. D'accord, quand on a tout fait, on a notre vidéo de présentation, on a nos polaroïdes, on a notre vidéo de marche, on a tout, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on contacte l'agence. C'est la deuxième étape, on contacte l'agence. Comment on contacte l'agence ? Trois manières de le faire principales. Vous connaissez l'agence, vous la connaissez d'Instagram, d'Internet, c'est une agence que vous visez depuis longtemps. Vous connaissez le site internet, donc allez-y directement et postulez dans l'onglet, posez ma candidature. La deuxième, c'est d'aller sur model.com. C'est la plateforme qui réunit presque toutes les agences de mannequinat dans le monde. Donc, mettez vos paramètres, vous mettez France, Paris, France, Marseille, qu'importe l'endroit où vous vivez, vous mettez ça. Ça vous mettra le site internet de nombreux agents. Et à ce moment-là, vous aurez juste à poser votre candidature. Dans l'onglet, posez la candidature du site. S'il n'y a pas d'onglet, posez la candidature du site, pas de problème, il y aura une adresse mail. Envoyez votre dossier à l'adresse mail qui sera présente sur le site. Troisième moyen de trouver une agence, c'est... Certaines agences ne sont pas encore répectorées sur model.com, parce que c'est des agences naissantes ou pour une autre raison. Vous pouvez chercher des agences sur Instagram ou sur internet directement en tapant agence de mannequinat avec votre ville ou en tapant agence modèle photo, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va écrire un mail à cette agence. Un mail très cordial, très respectueux. Je vais vous mettre un exemple, mais c'est le type bateau. On va dire à peu près ce qu'on dit dans la vidéo de présentation. On va dire bonjour, je m'appelle ta 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 ta, j'habite ta 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 ta, j'ai tel âge, je suis étudiante, je suis ceci, je suis cela, qu'est-ce que vous êtes ? Je fais, non, on va dire mes mensurations sont tac 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 de tour de poitrine, tac 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 de tour de taille et tac 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 de tour de hanche. Et vous indiquez votre taille et vous dites, voilà, je vous joins à la vidéo de présentation, mes polaroïdes et ma vidéo de marche. Et vous dites que vous êtes joigné à cette adresse mail-là ou vous joignez votre numéro directement. Et ensuite, eh bien, on attend. Les polas, la vidéo de marche, la vidéo de présentation peut être envoyée à plusieurs agences. Plus vous postinez, plus vous aurez de chance d'avoir une réponse. Je pense véritablement que vous postez un TikTok et un Reels avec trois choses à savoir avant de vous studer dans une agence de mannequinat pour que vous ne perdiez pas votre temps. Donc, une raison de plus pour vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Je suis très actif dessus, donc n'hésitez pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère véritablement qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram ou en commentaire, je réponds. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo. Activez la cloche pour ne rien rater. Et on se dit à très 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 bientôt.